J'ai essayé de vous montrer au fur et à mesure les procédés qui existent. Il faut encore préciser que l'Algérie compte 43 millions d'habitants, qu'il y a un taux de prévalence d'après les chiffres du ministère de 60 à 70%, et que nous avons la même tendance que les pays France et Allemagne, c'est-à-dire la prééminence largement de la contraception orale, hormonale, alors que le dispositif intra-utérin, contrairement à un pays voisin de culture et de niveau socio-économique presque similaire, qui est la Tunisie, eh bien en Algérie, c'est la même catastrophe que l'allaitement maternel. L'utilisation du DU ne dépasse guère 5%. La première, s'il vous plaît, plaque. Si vous avez un retard, l'adage populaire dit que tout retard est bénéfique. Et donc, nous allons vous montrer d'abord la contraception hormonale, orale, et puis son évolution. Ensuite, la contraception, s'il vous plaît, la contraception... Non, moi je traite les nouveaux contraceptifs. La contraception, disons, mécanique, qu'on va passer surtout avec un dispositif qui est commercialisé en Algérie. Et puis, si vous voulez, les nouveautés qui n'ont pas encore l'AMM en Algérie. La suivante, s'il vous plaît. Ils ont appelé le technicien. T'as un mieux. Et donc, vous savez tous que cette pilule qui a commencé avec Pincus et Gérassie au siècle dernier, il y a eu des progrès depuis à peu près 60 ans. Dans le monde, il y a à peine 200 millions qui utilisent la contraception hormonale. Et comment l'évolution a pu se faire ? Elle a pu se faire d'abord sur l'utilisation de l'éthinyl estradiol. Et la modification qu'il y a eu, c'est que depuis 2009, il y a une dizaine d'années, on a introduit... Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous donne une autre... Le point de vue, si je l'ai levé tout à l'heure. Sinon, je ne peux pas vous avoir votre question. Non, 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 non. Je vous demande de m'accorder encore une minute. J'ai vérifié au départ, mais malheureusement, au niveau du football, on a trouvé le VAR. Au niveau des manifestations scientifiques, ça continue. Et donc, la deuxième évolution, c'est la réduction de la dose d'éthinyl estradiol. Il y a un demi-siècle, c'était jusqu'à 100, ensuite microgrammes par 24 heures, ensuite c'est devenu 50, ensuite 30, voire 35, et même 20 gamma. Quand vous dites 20 gamma, ça veut dire 20 gamma d'éthinyl estradiol. Troisième évolution, c'est en ce qui concerne le progestatif qu'on incrimine. Comment ? Cherchez méthode contraceptive récente, le 26 à Béjaïa. Et donc, ce progestatif, on va avoir deux groupes. Le groupe prénial et le groupe nord-prénial, puisqu'il suffit de rajouter un radical CH3. Et vous allez vous familiariser avec des dénominations dans chaque sous-groupe. Le principe d'action d'une pilule, qu'elle soit ancienne ou autre, c'est toujours lorsqu'elle est combinée oestroprogestative, les oestrogènes, par un feed-back, bloquent la FSH, et la progestérone, ou le progestatif de synthèse, il va bloquer la LH. Et donc, il y a une autre évolution, c'est en ce qui concerne l'intervalle libre. Les vieilles qui utilisaient la contraception hormonale mensuelle, elles étaient soumises à un comprimé chaque jour, ce qui va altérer l'observance. La tendance actuelle, sous l'influence, bien entendu, d'une civilisation qui est celle des États-Unis, c'est d'aller vers un intervalle libre de 7 jours, puis 4 jours, avec du placebo ou du fer. Mais mieux encore, ailleurs, ils sont arrivés au stade de fournir des pilules ou des contraceptifs par mois. Ou bien, tous les 3 mois. Voir même, vous allez le voir, en deuxième partie de l'exposé, par 16 ans. Et pourquoi pas annuel ? Alors que chez nous, le rite du hammam et des règles doit persister. Deuxième point, en attendant que ce n'est pas possible, cherchez une méthode. Et le monsieur qui était là a trouvé une méthode contraceptive. récente. Oui, c'est celui-là. Je n'ai pas d'entrée. Et il a enregistré. Appelez-le. Une méthode contraceptive. Non, notre échelon de menstruation, c'est le programme de résidence. Il est le 26. Comme c'est le 26. Eh, 26, c'est le temps. Bon, je suis le temps. Ici, il a une méthode M2. Cherchez un technicien. C'est lui qui m'a dit, là, ça y est, j'ai enregistré. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président ? Parce qu'il y a des images et vous savez que des images valent mieux que 1000 mots. on attend qu'elle remet les choses en place ou l'a... Appelez le technicien qui était là. C'est quoi ce que c'est ? C'est quoi ce que c'est ? C'est quoi ce que c'est ? Méthode contraceptive récente. Le 26. Mais on ne fait pas tout. Mais on ne fait pas tout. Il n'y a pas tout. Et on va continuer avec la contraception hormonale, mais pas par voie orale, par voie non orale. Eh bien, on a trouvé, vous le savez, mais qui n'est pas encore la même en Algérie, c'est ce qu'on appelle l'anneau vaginal. Il est à base d'éthinylostradiol, vous vérifiez la quantité, plus un autre progestatif qu'on appelle l'étho-nogestrel. Et cet anneau vaginal, qu'on appelle nuva-ring, il ne faut pas le confondre, vous, médecins praticiens, généralistes, avec les capes ou les condoms, les capes cervicales, ou les barrières, etc. On le pose, et pendant trois semaines, il est actif. La quatrième semaine, vous le retirez. Autre méthode, en plus de l'anneau, on a cherché s'il y a d'autres voies d'administration. Parce qu'il n'y a pas que la voie orale, la voie vaginale. Je vais vous montrer un schéma. Il y a aussi la voie transdermique. C'est ce qu'on appelle le patch. Et ce patch libère du même principe à la fois des oestrogènes et le progestatif, pour éviter les effets secondaires. Et ce patch, vous le placez dans des zones non exposées, et il a une durée d'action, donc ces trois semaines. Ensuite, il y a un panel de procédés injectables. Les pédiatres savent, ou surtout chez les insuffisantes, etc., handicapés, tout ça, on leur a administré l'acide, l'acétate de médroxyprogestérone qu'on appelle dépoprovera, avec, bien entendu, des effets secondaires. On est allé un peu plus loin puisqu'on a trouvé l'équivalent, mais sous forme sous-cutanée, mais qui dérive aussi de l'acétate de médroxyprogestérone. Et enfin, après cette... on arrive à un concept qui nous vient d'ailleurs des États-Unis. Tout ce que je vous ai cité, ça s'appelle des sharks. Le S est en short, action, réversible et contraception. Actuellement, on regroupe sous le même terme les LARC. N'oublions pas que la contraception, ce n'est pas la contragestion, mais c'est tout procédé temporaire, réversible, qui vise à empêcher les grossesses non désirées. Et on évalue cette efficacité par un indice qu'on appelle l'indice de Pearl. Alors, c'est l'ARC, L, c'est l'ombre, A, c'est acting, R, c'est réversible, et C, c'est contraceptif. Qui sont-ils ? Eh bien, ces outils sont d'abord les dispositifs intra-utérins. Tout à l'heure, il y avait une quiz, je crois, en infectieux, et ce qui a causé que les gens n'arrivaient pas à répondre, c'était la formulation. Eh bien, la même chose ici, le mot stérilé, on ne l'utilise plus. On dit dispositif intra-utérin parce que la connotation s'allait vers la stérilité. Or, l'un des principes de base, c'est l'innocuité plus la réversibilité de telle ou telle méthode. Eh bien, les dispositifs qui font une durée d'action de trois ans, voire même de cinq ans, on les appelle SIU, système intra-utérin, mais à base de l'évonorgestrel qui est un progestatif de synthèse. Le principe, ça diffuse localement et ça a une durée d'action jusqu'à cinq ans. Comme il y a eu des modifications dans les prescriptions, vous n'arrivez pas. C'est une catastrophe et vous êtes responsable. J'ai remis ça aux techniciens. Je vais essayer de faire un effort de continuer et je suis persuadé qu'à la fin, vous allez trouver la solution. Qu'est-ce que nous étions ? Donc, on a trouvé le dispositif au lévonorgestrel, ça s'appelle chez nous Mirena. Et on a trouvé un dispositif plus petit qu'on appelle JIDES qui est commercialisé aussi en... là, le message qu'on vous fait passer, d'après les recommandations du Collège national de gynécologues obstétriciens français, c'est que la nulliparité n'est plus une contre-indication à la pose d'un dispositif intra-utérin. C'est les conditions de pose qui doivent changer. Mais une nullipar, une nulligeste peut utiliser... Nous ne parlons pas de la même société parce qu'ailleurs, une suspicion d'endométriose, eh bien, chez une adolescente, on peut lui prescrire cela. Deuxième méthode de longue durée d'action, avec ses avantages et ses inconvénients, c'est ce qu'on appelle l'implant sous-cutané. Cet implant sous-cutané a changé de nom en 2000... Le Mirena a commencé en 1997, l'implant, c'est en 2001. Et il est passé de l'implanant à l'explanant et c'est toujours à base de l'étau non-gestrel qui diffuse et vous pouvez le placer, il faut un médecin gynécologue ou un chua. Une sage-femme qui a été formée, donc il y a des conditions d'insertion, il y a des conditions de contrôle et même des conditions pour le retrait. Après, c'est l'arc, il vous reste, il nous reste plutôt à évoquer peut-être la contraception d'urgence. mais il y a de nouvelles molécules et cette contraception d'urgence, elle a existé sous d'autres formes mais qui sont abandonnées. C'était la méthode USP, c'est des oestroprogestatifs à forte dose. À l'heure actuelle, on est allé chercher du côté des sélecteurs, plutôt des modulateurs sélectifs de la progestérone et le chef de file, c'est l'acétate du lit cristal. C'est commercialisé en France sous le nom de la one et c'est très efficace, c'est la pilule de l'après du rapport non protégé du lendemain. Dans le futur, il y a d'autres molécules, lunelles, etc., avec d'autres composantes. Par exemple, vous avez la drospirénone qui est associée à l'éthinile eustradiol. J'ai terminé mon temps ? Ah, d'accord, je vous mettais à l'aise. Et donc, cette drospirénone, elle est une association éthinile eustradiol, mais avec de la drospirénone qui est dérivée de la spironolactone et qui a une action anti-gonadotrope, anti-minéralocorticoïde, et donc qui pallie aux effets délétères des autres progestatifs qui étaient plus ou moins androgéniques. L'intérêt également, c'est que lorsque vous mettez le nexplanant, il a un problème, c'est que chez deux tiers des patientes, le profil des saignements change avec soit des métro-agies dont 22%, soit des améliorés et surtout la demande, parce qu'une femme qui a un cycle perturbé, de retrait. Or, ce dispositif qu'on appelle en arabe le stérilet, le bras, il coûte relativement cher. Et donc, finalement, ces méthodes qu'on appelle l'ARC, elles sont réservées à quelles patientes ou plutôt contraceptantes ? Un, les obèses. Or, l'obésité est en train de faire les pédiatres, tout le monde vous dit, sa prévalence en Algérie. Deuxièmement, le diabète. Troisièmement, les maladies thrombo-emboliques et l'hypertension. bref, chaque fois que vous avez des contre-indications aux oestrogènes, l'idéal, c'est de l'adresser à un spécialiste. Vous utilisez ces LARC. Il n'y a aucun problème pour le DU et même pour l'implant en dehors du changement de profit. Le reste, il y a eu en 2012 un scandale en France. C'était la médiatisation sur la maladie thrombo-embolique veineuse à la suite de la prescription d'un d'un contraceptif. À l'époque, c'était Bayer. Et la question qui se posait, qu'est-ce qui favorise la thrombose ? Tout le monde sait que ce sont les oestrogènes. Mais est-ce que le progestatif a un rôle ? Tout le monde peut vous répondre que c'est controversé. De quelle manière la thrombo-embolie est favorisée par les oestrogènes ? C'est tout simplement une modification de la coagulation puisque vous savez qu'il y a une fibrinolyse et une coagulation via l'augmentation de la SHBG qui est la vectrice. Et de ce fait, le fibrinogène augmente, le facteur 2 augmente et diminution de la protéine C réactive et de la protéine S. À ce moment-là, se pose la question faut-il pour un généraliste prescrire ce qu'on appelle une contraception hormonale oestroprogestative ou le progestatif et première génération c'est à retirer deuxième génération troisième génération ou quatrième génération nous sommes dans un amphithéâtre c'est pas la dernière génération qui va donner moins d'effet au contraire c'est le progestatif de troisième et quatrième génération qui explique cette crise de la pilule de 2012 et de ce fait les gens les femmes ont basculé vers le DU et le sous-bassement est-ce qu'il faut poser la question à vous connaissez toutes les contre-indications de la pilule est-ce qu'il faut rechercher un terrain de thrombophilie qu'elle soit acquise sable etc ou congénitale en principe l'interrogatoire vous suffit vous n'êtes pas tenu s'il y a des antécédents vous devez jamais prescrire les contraceptifs de troisième et quatrième génération en première intention revenez à la deuxième génération qui est à base de désogestrel et vous avez moins de thrombo-embolie et justement cette thrombo-embolie veineuse elle apparaît la première année d'utilisation elle diminue avec la durée d'exposition à la pilule que vous avez prescrite elle cède lorsque vous arrêtez au bout de cinq semaines c'est pour ça qu'on vous dit qu'une patiente qui doit se faire opérer elle doit arrêter au moins un mois elle réapparaît dès que vous mettez mais les autres circonstances qui favorisent la thrombo-embolie ce n'est pas uniquement la 3G progestative ou la 4G mais c'est aussi l'acte chirurgical c'est aussi la la sédentarité et rassurez-vous messieurs mesdames quand vous prenez le risque de maladies thrombo-emboliques veineuses en dehors de la grossesse si ma mémoire ne me fait pas défaut ça doit être 3 à 4 pour 10 000 femmes si vous êtes en grossesse ce risque augmente jusqu'à 3 fois et surtout dans le poste partant donc en dehors de ces circonstances une femme peut faire ça en dehors même de la pilule qu'est-ce qui reste à ajouter si j'ai terminé mon temps c'est qu'il faut utiliser votre propre expérience je sais que vous orientez les patientes que vous connaissez toutes les contre-indications que vous connaissez les interférences et avec votre expérience vous allez comprendre qu'une femme ne gardera pas une pilule entre 25 et 30 ans avant 40 ans et que l'idéal serait qu'à partir de 35 ans je sais que il n'y a pas de semble-t-il de tabagisme féminin mais si vous avez plus de 35 ans avec un terrain d'hypertension de dyslipidémie et de tabagisme clandestin ne donnez pas des oestrogènes cherchez une pilule que vous manipulez beaucoup plus progestative et lorsque vous arrivez dans d'autres circonstances vous pouvez pour certaines périodes utiliser des produits qui n'ont pas l'AMM mais qui peuvent exister il y a quand même deux noms qu'il faut retenir il y a une pilule qui s'appelle cléra mais qui est à base de valérate d'oestradiol ce n'est plus l'éthinile oestradiol parce qu'il y a un passage hépatique plus un autre progestatif qui est le dienogeste elle n'existe pas en Algérie pour le moment et puis il y a une deuxième pilule qui est à base de mouche d'éthinile oestradiol d'un autre du valériat ou autre chose plus l'acétate de no-mégestrol que vous connaissez sous le nom de l'uténile celle-là cette composante a donné une pilule Zoli et qui peut s'adapter à certaines femmes n'oubliez pas que la femme en fonction de son âge en fonction des pathologies elle va changer de pilule vous allez me dire mais vous êtes gynécologue vous avez parlé beaucoup plus de la contraception et que l'Algérie peut nourrir jusqu'à 100 millions disait un ancien président et bien n'oubliez pas dans votre démarche de dire vous avez des bénéfices non contraceptifs en utilisant la contraception vous savez tous qu'on peut utiliser la pilule pour traiter une endométriose qu'on peut utiliser un DU SIU au levonergistrol pour certaines formes d'adénomiose pour l'hyperplasie endométriale et pour des dysménorés etc et le collège que ce soit français ou l'anglaise et bien ils mettent en premier sur le plan thérapeutique des ménorragies fonctionnelles pas organiques l'organique vous avez un moyen pneumotechnique ce qui est polype adénomiose tumeur maligne fibrome cause hématologique moellebrante etc et cause inconnue quand vous avez des ménorragies fonctionnelles qui surviennent aux deux extrêmes de la vie en périménopause et avant vous pouvez utiliser ce Mirena et vous avez d'excellents résultats il me reste quand même à citer ce que je voulais vous dire c'est à dire que l'expérience instruit sûrement plus que le conseil le conseil que vous appelez recommandation c'était André Gide j'aime